J'aborde avec vous dans cette vidéo le malade imaginaire de Molière. C'est la première vidéo du cycle et nous traiterons dans cette vidéo de l'acte 1. Alors dans l'acte 1, scène 1, que se passe-t-il ? On retrouve Argan tout seul à faire les comptes de ce qu'il doit à ses médecins. Alors on se rend compte qu'il prend énormément de médicaments, mais il a encore peur de ne pas assez se faire soigner. A la fin de la scène, il sonne Toinette qui n'arrive pas tout de suite. En scène 2, il veut gronder Toinette qui n'est pas arrivé assez vite, mais elle l'interrompt sans arrêt par des hauts cris, parce qu'à cause de la sonnette d'Argan, Argan faisait comme ça sur scène, et bien à cause de cette sonnette qui l'a surprise, elle s'est tapée la tête. Argan finalement ne peut pas du tout la gronder, parce qu'elle n'arrête pas de pousser des cris, et puis c'est elle qui finit par le gronder pour s'être tapée la tête. Dans la scène 2, toujours, Argan demande à Toinette ce qu'il en est de son lavement, c'est une sorte de moyen de se soigner. Et Toinette en profite pour critiquer les médecins qui lui donnent des traitements alors qu'il n'a rien. On apprend à la fin de la scène qu'il veut parler à Angélique, sa fille, qui arrive, mais il a besoin d'aller aux toilettes. Et donc Toinette et Angélique sont seuls sur scène à partir de la scène 4. La scène 3, c'est l'homme où Argan est aux toilettes. Alors, en scène 4, Angélique reste donc seule avec Toinette. C'est l'occasion pour le spectateur, le lecteur, d'apprendre l'intrigue amoureuse. Angélique demande en effet confirmation à Toinette que son amour est bien placé dans un homme qu'on ne connaît pas. Elle hésite, elle se demande si cet homme-là, dont on apprendra qu'il s'appelle Cléante, l'aime vraiment. Alors Toinette, pragmatique, reconnaît que les hommes peuvent contrefaire l'amour juste pour séduire. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Ensuite, en scène 5, Argan revient. C'est une scène extrêmement longue, la scène 5. Elle commence par un quiproquo. Alors, malgré l'avis de la belle-mère d'Angélique, qui s'appelle Béline et qui veut la mettre au couvent. Alors Toinette sait bien pourquoi. Elle le dit d'ailleurs, c'est parce que Béline récupérerait le testament. Donc Argan propose un mari à Angélique. Et comme Angélique avait justement parlé à Toinette que Cléante devait se déclarer ce jour-là, elle croit que c'est Cléante qui s'est déclarée. Alors qu'Argan, lui, il a une autre idée. Il veut la marier avec Thomas Diaphorus, le fils de son médecin. Dans un premier temps, c'est le principe du quiproquo, Dans un premier temps de la scène, le début de leur conversation ne permet ni à l'un ni à l'autre de comprendre qu'ils ne sont pas en train de parler de la même personne. Les prénoms sont quand même dits au bout d'un moment. Et voilà qu'Angélique n'est pas du tout d'accord de se marier avec Thomas Diaphorus. Toinette vient à son secours et plaide d'ailleurs pour un mariage d'amour. Contre l'intérêt du père ici qui veut que sa fille épouse un médecin pour pouvoir se faire soigner plus facilement. Ensuite, donc là, on était à la scène 5. Argan menace de mettre Angélique au couvent comme le veut Béline si elle ne se marie pas avec Thomas Diaphorus. À la fin de la scène, Argan veut frapper Toinette avec un bâton parce qu'elle n'est pas d'accord avec lui. Et finalement, elle arrive à lui échapper et donc il s'assoit épuisé. À ce moment-là, toujours avec les mêmes personnages sur scène, on a un nouveau personnage qui arrive et qui est Béline. Béline, donc la nouvelle femme d'Argan, la belle-mère d'Angélique. Argan en profite pour se plaindre de Toinette. Quant à Béline, elle le flatte en le plaignant avec une affection évidemment feinte. Toinette, à qui Argan demande des comptes, s'arrange pour le décrédibiliser devant Béline. À la fin de la scène, Argan parle de faire venir un notaire afin de refaire son testament en faveur de Béline. Cette dernière fait la fausse malheureuse. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on est guère en état de songer à tout cela. En fait, elle ne songe qu'à cela et elle attend qu'Argan meure pour pouvoir profiter de son argent. On passe maintenant à la scène 7. Avec l'arrivée du notaire, la comédie de Béline continue. Affection complètement feinte. Tristesse tout aussi feinte dès qu'Argan parle de sa mort. Alors le notaire leur donne des combines pour que Argan puisse léguer son argent à Béline. Parce qu'au XVIIe siècle, ce n'est pas autorisé. L'argent doit aller aux enfants. Donc le notaire leur donne des combines. Et puis on arrive toujours, avec autant de comédie de la part de Béline, on arrive à la scène 8. Et on retrouve Angélique et Toinette. Toinette est chargée par Angélique de faire raconter à Cléante tout ce qui s'est passé. Donc qu'on veut la marier de force à Thomas Diafoirus. Toinette connaît quelqu'un qui va pouvoir le faire. Et puis surtout, elle annonce clairement qu'elle est complètement pour Angélique, qu'elle ne l'abandonne pas dans son malheur. et qu'elle joue un double jeu avec la belle-mère. L'acte I est terminé et se termine par un intermède musical et dansé, comme c'est le cas dans toutes les comédies-ballets de Molière. On a une comédie-ballets avec de la musique et de la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada